Bien, bonjour. Voici une petite explication pour le groupe de TP numéro 3 qui n'a pas pu faire l'ensemble des séances sur le marquage au BRDU des lames. Donc j'ai bien conscience que ça va être difficile de faire un poster sur des manipulations que vous n'avez pas réalisées. C'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur les lames que je vous ai envoyées, les photos. D'ailleurs, je remercie le groupe de TP2 qui les a fournies, notamment grâce à Marie. Donc l'idée de ce TP, je vous rappelle qu'on a fait trois TP. Le premier, c'était faire des coupes de pancréas. Le deuxième, c'était faire un marquage des cellules souches de l'intestin en utilisant le BRDU. Et le troisième, c'était faire un marquage des cellules en apoptose dans la rétine. Donc là, je vais juste revenir sur vous sur ce TP qui utilise le BRDU. Donc le BRDU, c'était un analogue structurel de la thymine qui peut s'intégrer dans les cellules lorsqu'elles sont en phase S, c'est-à-dire de réplication de l'ADN. Et donc seules les cellules qui sont en forte activité de division peuvent intégrer le BRDU. Donc ce sont les cellules souches et il y en a notamment dans l'intestin. Donc j'ai pas eu le temps de vous rendre votre travail préparatoire sur le BRDU. Donc j'ai mis la correction de ce travail préparatoire sur Moodle pour que vous puissiez du coup prendre en compte ces questions pour faire votre poster. Donc dans un premier temps, en fait, les premières séances, l'objectif c'était déjà de faire ces coupes d'intestin grêle. Et c'était des coupes qui ont donc été faites par les étudiants au cryostat. Parce que la préparatrice, avant les séances, avait fait une inclusion de cet intestin grêle en gélatine et avait congelé ce bloc avec l'intestin grêle à l'intérieur. Et donc chaque étudiant devait passer à tour de rôle par binôme au cryostat pour faire deux lames qui contiennent trois coupes dessus pour donc avoir la possibilité de faire plusieurs marquages. Donc sur ces lames, les coupes faisaient à peu près 16 micromètres de diamètre. Alors la préparatrice en amont, Lydie avait déjà fait des coupes pour que vous puissiez dès la première séance faire une coloration de lames déjà toutes prêtes à les malins. Donc les malins, c'est un marqueur des noyaux, des cellules et donc il va permettre d'identifier toutes les cellules de l'intestin et notamment les différentes couches de l'intestin. Alors les qualités des lames ne sont pas très bonnes parce qu'on a un cryostat qui fait des coupes assez épaisses. Donc elles se détachent, elles ont tendance à se détacher et ou à s'arracher. Mais on a quand même réussi à observer les différentes couches de l'intestin. Donc je vous les montre avec du coup le petit pointeur. Donc vous avez ici c'est vers l'extérieur de l'intestin et ça c'est la lumière de l'intestin et l'intestin a été ouvert. Donc la couche là plus vers l'extérieur c'est une couche de musculis que l'on voit aussi ici que l'on appelle la musculeuse. Donc les musculis vont permettre aux aliments de progresser le long du tube digestif. Après ici on a une couche qui est blanche qui a été arrachée mais qui contient normalement des vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle la sous-muqueuse. Donc du coup la sous-muqueuse c'est une zone qui va récupérer les nutriments qui ont été absorbés. Donc là vous avez la sous-muqueuse. Et ensuite donc vous avez la partie qui nous intéresse le plus c'est la muqueuse. Donc c'est tout ce qui est au-dessus. Donc la muqueuse elle contient les villosités. Donc ce sont les évaginations vers l'extérieur et les cryptes vers l'intérieur. J'ai ma souris qui disparaît des fois. Donc ça ce sont les cryptes qu'on voit ici. Donc c'est là où on va trouver les cellules souches. Donc là c'est des poussières. Et puis les villosités c'est ce qu'on voit vers l'extérieur. Donc où on trouve les cellules différenciées qui vont participer notamment à l'absorption des nutriments. Donc je répète muqueuse, sous-muqueuse et musculeuse. Et au sein de la muqueuse on a les villosités et les cryptes. Et les cryptes sont visibles en gros ici. Donc tout ça ça doit apparaître dans des légendes dans votre poster. Ensuite donc on a fait dans la dernière phase du TP le marquage contre le BRDU. Donc je vous rappelle que les souris on leur avait injecté du BRDU pendant 30 minutes dans la circulation sanguine. Le BRDU a donc été intégré par les cellules souches. Et on a sacrifié l'animal juste après un cycle cellulaire à peu près. Ce qui fait qu'on va pouvoir marquer les cellules qui se divisaient au moment où on a injecté le BRDU. Donc après on a récupéré l'intestin. On a fait du coup deux lames. Une lame qui va servir de témoin négatif et une lame qui va servir de témoin, pas de témoin, de test. On va vraiment marquer les cellules avec le BRDU. Donc le témoin négatif, qu'est-ce qu'on a fait ? On a donc des gélatines et les lames. On a mis une solution de blocage et de perméabilisation. C'est-à-dire qu'on va faire des trous dans les membranes pour que les anticorps et les molécules puissent rentrer. On va bloquer les sites non spécifiques pour que les anticorps ne se mettent pas n'importe tout. Et après, on a laissé pendant la nuit dans cette solution de blocage et perméabilisation. Donc du coup, il n'y avait pas d'anticorps primaire anti-verdéhu qui ont été ajoutés sur cette lame. Donc quand on a fait le lendemain la révélation, on a mis un anticorps secondaire, donc anti-lapin, anti-anticorps de lapin. Et cet anticorps secondaire est couplé à une enzyme, la péroxidase, dans le substrat et le dab. Et donc là où s'est fixé l'anticorps secondaire, normalement, on doit avoir un précipité marron qui apparaît. Donc si je vous montre tout de suite l'autre lame, vous voyez, là on a du marron, là on n'en a pas. Donc le témoin négatif est plutôt bien négatif. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fixation de l'anticorps secondaire s'il n'y a pas de fixation de l'anticorps primaire au départ, si on n'a pas mis d'anticorps primaire au départ. Par contre, en zoomant, si on regarde un fort grossissement, on voit quand même quelques petites cellules qui sont marrons. Alors ces cellules, elles sont présentes même en l'absence d'anticorps primaire, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas intégré de BRDU, mais elles sont marrons quand même. Alors ces cellules, ce sont des hématies qui contiennent une péroxidase endogène, c'est-à-dire naturellement elles expriment la péroxidase. Donc quand on a mis du dab, lors de la révélation, et bien elles ont réagi avec ce substrat pour former un précipité marron qui n'a rien à voir avec la présence de BRDU, d'anticorps primaire ou d'anticorps secondaire. Donc du coup, c'est un marquage que l'on va dire non spécifique. Donc si jamais on voit ce marquage dans la lame test, et bien ce ne sera pas lié au BRDU, ce sera lié au dab et à la péroxidase endogène. Donc maintenant la lame test. Donc sur cette lame test, on a déposé l'anticorps primaire dans un premier temps pendant la nuit. Ensuite on a rincé, et on a déposé l'anticorps secondaire, anti-anticorps primaire, couplé à la péroxidase. Et ensuite l'après-midi, on a rincé et on a fait la révélation avec le dab. Donc le dab, le diaminobenzidine, qui est un produit toxique, donc la révélation doit se faire sous l'out. Et on laisse pendant 10 minutes réagir avec le dab, on arrête la réaction avec de l'eau, et on regarde au microscope entre l'âme et la belle. Vous voyez les coupes ne sont pas très jolies, mais on retrouve quand même ce qui nous intéresse, la musculeuse, la muqueuse, et on voit qu'on a un fort marquage ici, en brun, donc le précipité du dab, au niveau de zones, qui sont en fait les cryptes de la muqueuse de l'intestin, où se trouvent les cellules souches qui ont intégré le BRDU. Donc ça c'est un marquage spécifique, puisqu'on ne l'observe qu'en présence d'anticorps primaires anti-BRDU, et pas en présence, en absence d'anticorps primaires. Et si vous regardez, on voit à nouveau les petits points ici, à savoir, donc je vous laisse chercher, qu'est-ce que c'est ? Ce sont du coup les hématies, qui ont ce marquage de manière non spécifique, puisqu'on les retrouve aussi marquées dans la lame témoin. Donc ici, ça ne veut pas dire que les hématies sont en train de se diviser, c'est juste qu'elles ont de la péroxidase endogène. Donc là, comme le temps d'incubation avec le BRDU était très court, en fait on a marqué que les cellules souches, et on n'a pas marqué les cellules qui étaient formées par ces cellules souches. Et vous voyez que ces cryptes, donc ces cellules sont bien à la base des cryptes, et donc on a une activité quand même de division assez importante, puisque la plupart des cellules dans les cryptes sont marquées. Donc il va falloir que vous expliquiez tout ça, en fait, pour voir si vous avez bien compris dans votre poster, en légendant, en expliquant qu'est-ce que vous avez compris que c'était le marquage spécifique, qu'est-ce qu'est le marquage non spécifique, est-ce que la manipulation, elle a marché, comment on pourrait améliorer les résultats, avoir un petit peu un recul par rapport à ça. Donc vous allez devoir me rendre un poster. Donc ce poster, il doit contenir les logos. Alors, UT de camp, il est dépassé. Le titre du TP, ça correspond à l'objectif du TP. Les noms des personnes qui vont faire le poster, donc vous pouvez le rendre à deux. Et puis normalement, en général, on met les personnes qui ont contribué de près ou de loin à faire le TP, c'est-à-dire les enseignants qui vous ont encadré, et la technesselle, notamment Lady Jane, qui a fait quand même beaucoup travaillant en background, vous n'en avez pas rendu compte. Donc l'introduction, elle doit présenter l'objectif du TP, qu'est-ce que c'est le BRDU, le principe, comment on fait pour marquer des cellules avec du BRDU, le fonctionnement de l'intestin grêle, là c'est un peu libre à vous de faire une amorce contextuelle de ce poster. La méthode, le matériel des méthodes, ça va présenter en fait les différentes étapes. Alors ça peut être fait sous forme de schéma, d'organigramme, mais l'idée c'est de ne pas tout mettre comme dans un protocole de TP, vous pouvez sélectionner les informations et les différentes étapes, il faut bien qu'on comprenne les différentes étapes que vous avez faites. Les informations essentielles, c'est notamment les concentrations d'anticorps, les durées d'incubation, les températures d'incubation, les volumes de rinçage, le nombre de rinçage, ça c'est des choses qui ne sont pas très importantes. Voilà, donc ça vous devez essayer de le faire entrer, alors ça peut prendre plus de place, là c'était un poster où ça ne prenait pas beaucoup de place. Ensuite vous allez devoir me faire la partie résultats, donc il y a la partie structure du délinum, où vous allez mettre les coupes, les malins, que vous légendez et que vous commentez, bien sûr. Et donc c'est le cas ici, on avait observé une année une autre lame, mais maintenant on ne le fait plus. Ensuite vous allez mettre les résultats des marquages avec le témoin négatif et le lame test, en expliquant par des légendes et par des petits tests que vous voyez. Et ensuite vous allez discuter les résultats, et du coup expliquer vos résultats, comment on peut améliorer. Donc ça c'est un peu libre à vous, vous pouvez aller voir un autre article bibliographique, comme vous avez un peu plus le temps, conclure sur ce que vous avez appris, sur ce qu'on a montré. Et voilà, ça, ça constitue un exemple de poster. Un autre, ça peut être celui-là, même si je trouve qu'au niveau matériel et méthode, il n'y a pas forcément assez d'aspect graphique et qu'il y a trop de texte, mais la structure est toujours à peu près la même. Donc j'ai volontairement flouté pour pas que vous soyez tenté de faire un copier-coller, et l'idée c'est de vous montrer des exemples de posters et de structures. Voilà, donc je reste à votre disposition sur le forum si vous avez des questions par rapport à ce poster, par rapport aux questions sur ce poster. Vous ne me parlez pas de la technique tunnel, vous ne me parlez pas du pancréas sur ce poster, c'est que le BRDU et l'intestin. Voilà, et bien bon courage à tous, et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021